Le coût de marketing a longuement mûri dans la tête de l'acteur canadien Dan Aykroyd. Vendre de l'alcool dans un contenant aussi mystérieux qu'original. Dit-il à Terre-Neuve, le spiritueux porte le nom de Crystal Head Vodka. Il rappelle la légende des 13 crânes de cristal, des objets supposément magiques, sculptés dans le quartz, qu'on retrouve notamment au cœur de l'intrigue du dernier repus du film Indiana Jones. Vendue 60 dollars la bouteille, la Crystal Head Vodka est récemment apparue sur les tablettes de certaines succursales de l'ASAQ. Et pourtant, la LCBO, la Société des alcools de l'Ontario, a banni l'année dernière le produit de ces tablettes. Il semblerait, d'après ce qu'on comprend, parce que c'est un peu obscur, que la LCBO craignait que des jeunes soient très attirés par ce produit, des jeunes mineurs évidemment, et qu'ils volent carrément le produit, ou alors qu'ils utilisent des fausses cartes pour essayer de s'en procurer. Pour le chroniqueur Vincent Marissal, la décision de la LCBO de bannir ce produit d'origine canadienne entre en contradiction avec ses habitudes normales de mise en marché. La LCBO ne se prive pas effectivement de faire très fort dans le marketing, avec des bouteilles criardes, avec des noms absolument saugrenus sur des bouteilles. Et peu importe la controverse, la Crystal Head Vodka connaît un succès important partout en Amérique du Nord. La SAQ, qui a acheté quelques 2000 bouteilles pour la période de l'Halloween, a écoulé la majeure partie de son stock en moins de deux semaines.